Pagués à la main, ils attendent le départ. Le dénouement d'un entraînement intensif et de plus de deux ans de travail pour le comité d'organisation. Depuis 2017, on n'a pas arrêté. Tout d'abord, on a commencé à trouver les financements, puisque c'est un gros budget. On a trouvé les financements, on a essayé de faire en sorte de trouver tout ce qui est logistique, tentes, réservation des hôtels deux ans en avance, comment ça travaille avec les transporteurs, puisqu'on organise tous les transports des nations sur Nevers et Manicourt. Coût total de l'événement, 430 000 euros, dont une partie subventionnée par l'État. Mais au-delà du besoin financier, l'événement requiert surtout des moyens humains. Près de 150 bénévoles ont été sollicités dès 2017 pour cette semaine. Certains s'occupent de la restauration, d'autres des bassins, car tout doit être prêt sur terre, mais aussi sous l'eau, pour éviter chaque danger. Une bouée mal placée, une branche dans une bouée, donc ils peuvent se prendre dans la pagaie, dans le gouvernail pour les kayaks. Même si De Sise est habituée aux compétitions nationales, c'est la première fois qu'elle reçoit un événement de cette ampleur. Pour le club de canots et kayaks local, c'est l'occasion de se faire connaître à l'échelle européenne. C'est vraiment une aubaine, c'est sûr. On va parler, on va pouvoir mettre le doigt sur la petite ville de De Sise, au niveau européen et tout ça. Et les gens, peut-être qu'ils viendront refaire des stages, on voit des fois que ceux qui ont fait les championnats de France reviennent des fois au stade nautique ou dans les locaux pour essayer de renouer avec ce qu'ils ont vécu. Au total, 400 sportifs venus de 25 pays différents se disputeront le titre de champions d'Europe. Rendez-vous est pris jeudi dès 9h.